... A la faveur de la journée internationale sans tabac, nous avons beaucoup de bonheur et autant de plaisir à recevoir professeur Ndath Ebagnichi, épouse Sanogo Méliane, pulmonologue, chef de service PPH Bouaké, doyé de l'UFR des sciences médicales de l'Université Al-Assad Ouattara de Bouaké. Oui, professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi fume-t-on ? Est-ce que certains fumeurs pensent noyer leur mal dans la fumée ? Bon, d'abord, je voudrais vous remercier de nous avoir conviés à la télévision pour parler de ce fléau qu'est le tabagisme. Et pour répondre à votre question, certaines personnes, effectivement, vont penser, pour différents motifs, se mettre à fumer et noyer leurs problèmes en soi-même. dans la cigarette. Mais c'est parce que le tabac agit comme une drogue. Donc, forcément, face à toute drogue, on a du plaisir. Après, il y a l'accoutumance et on a cette envie de vouloir fumer qu'on ne peut plus maîtriser. Alors, les chiffres sont pourtant très alarmants et pourtant évitables. Le nombre annuel de décès dû au tabac dans le monde pourrait atteindre les 8 millions d'ici 2030, dont 70% dans les pays en voie de développement. Oui, la situation est grave, pour ne même pas dire dramatique, parce que quand on prend les chiffres de fumeurs, on a à peu près 1,25 milliard de personnes au-dessus de 15 ans, de l'âge de 5 ans qui fument. Donc, ça correspond à peu près à un tiers de la population mondiale qui se met à fumer. Et des 6 millions de décès, des 6 millions de décès, on va atteindre à peu près près de 10 millions. Mais ce qui est dramatique, c'est que tout le monde connaît les méfaits du tabac. Mais on fume quand même. Et on continue de fumer. Et donc, ce sont vraiment des morts qui sont évitables. Tant au niveau de la maladie, même de la maladie, être malade parce qu'on fume, mais mourir parce qu'on fume, ce sont des situations dramatiques. Donc, c'est vraiment la cause qu'on peut éviter. Si on fait de la prévention. Si on fait de la prévention. Alors, on va en parler tout à l'heure, mais en Afrique, les jeunes consomment le tabac précocement. Les raisons. Oui, mais je pense qu'en Afrique, il y a eu un fumeur qui n'a pas commencé à fumer avant l'âge de 20 ans. Il ne va pas se mettre à fumer. Ce n'est pas quand on atteint à peu près l'âge adulte qu'on se met à fumer. Donc, c'est les jeunes qui fument. Et ce tabagisme, il devient précoce dans nos pays en développement. On se dit que l'âge moyen où l'enfant se met à fumer, l'adolescent se met à fumer, c'est à l'âge de 12 ans. On a même des cas où il y a 8 ans. Mais ça correspond à toute la perturbation de l'adolescence qui fait que c'est l'âge où on fume, on est rebelle. On fume pour imiter. Crise de l'adolescence, on peut dire. On fume aussi parce qu'on a envie de se rebeller contre les parents, contre tout ce qui est interdit. Et puis, surtout, on fume parce qu'on appartient à un groupe d'amis où le chef fume, les autres fument. Donc, on ne fume pas mimétisme. Par ailleurs, il y a le mauvais comportement des adultes qui vont dire ne fume pas, mais qui fument eux-mêmes. Donc, c'est un peu faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ce qui n'est pas bon pour l'adolescent qui est en train de crise. D'accord. Elle n'est-il pas utile de renforcer la vigilance des dirigeants contre les attaques et les agressions de cette industrie ? Je pense que ça, c'est nécessaire. On dit qu'il faut des mesures draconiennes pour pouvoir arrêter cela. Mais on sait très bien que dans nos pays en développement, où l'industrie du tabac constitue une manne financière, ça va être difficile. Donc, c'est vraiment une obligation. Il faut trouver des solutions. Maintenant aussi, il faut jouer au niveau de l'environnement du jeûne, puisqu'on sait que c'est en sortant avec des amis, il y a des endroits, des lieux privilégiés pour consommer de la cigarette. Donc, je pense que tous ces interdits-là doivent être appliqués. La loi doit être appliquée de manière à ce qu'on ne fume pas dans certains lieux. C'est en cela que la loi pour interdire de fumer dans des lieux publics est bienvenue. D'accord. Alors, la consommation du tabac est liée à d'autres produits, bien évidemment. Je veux parler de la drogue aussi ? Oui, c'est facile. Il y a tout un environnement. On va parler de tabac, on va parler d'alcool, on va parler aussi de drogue. C'est facile, on le trouve dans le même cercle. Dans la drogue, dans la cigarette, on peut avoir de la drogue. Donc, tout ça, c'est un environnement qui peut se retrouver là. D'accord. Le fumeur régulier meurt des causes du tabagisme. Ça, c'est évident. Oui. En tout cas, ça, il y a une relation de cause à effet. Le fumeur régulier va mourir. Il a des risques. Des risques qui sont élevés. On peut dire même 90% de mourir de son tabac. Il a des risques de faire des maladies invalidantes, ça aussi, qui vont les invalider et qui vont être graves pour lui. Donc, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que le tabac n'a aucun effet bénéfique sur l'organisme. D'accord. Comme vous le dites si bien, professeur, nous allons maintenant nous tourner vers certains fumeurs que nous avons interrogés sur les routes de Bouaké qui nous disent pourquoi est-ce qu'ils fument. Quand mon cœur est chaud, je m'ai acheté une cigarette, je prends un, deux, un, deux, un, deux, puis la musique, je fume. J'ai vu que c'est intéressant, j'ai commencé à fumer maintenant. Je vais arrêter, je prends une décision, mais je n'arrive pas à faire. Un jour, j'ai pris un taxi, j'étais à un taxi, le taxi-man m'a dit, bon, est-ce que je peux allumer ma cigarette ? Je lui ai dit, non, tu peux allumer, moi-même je fume, mais je vais arrêter. Il dit, mais si j'arrête, à chaque fois que je tombe malade. Mais quand je fume, j'ai guéri. Il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, là, il ne faut plus fumer. Si tu tombes malade, il ne faut plus fumer. Il faut laisser ça comme ça. Pendant un temps, là, tu vas voir que tu seras guéri, que tu ne vas plus fumer. Au début de ce jour-là, j'ai pris le courage jusqu'à aujourd'hui, je ne fume plus. La cigarette, c'est un truc qui n'est pas bon. Moi-même, je fume de la cigarette, mais vraiment, la cigarette, ça dérange vraiment. Parce que souvent, quand tu dors même la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Ta patrine te fait mal, bon, on n'a pas le choix. La cigarette est légalisée en Côte d'Ivoix. Si l'autorité ne veut pas qu'on fume de la cigarette, les citables, ils n'ont qu'à essayer de fumer, de fermer les citables, comme la manière dont on a interdit la drogue. La loi, moi, je trouve que c'est normal. Il y a des gens, quand tu es arrêté, il y a des gens qui perdent la cigarette, ils viennent s'arrêter au milieu des gens, puis ils fument. Il y a des gens qui ne fument pas. Ça les gêne, mais ils ne peuvent pas parler. Quand c'est quoi, là, il faut être déplacé. Professeur, ici, il y a un cas d'ignorance. Parce que notre interlocuteur nous dit, quand il fume, il se sent bien. Quand il ne fume pas, il est malade. Est-ce que c'est vrai ? Non, en fait, chacun justifie ses méfaits. On a de mauvais comportements, on le justifie. Effectivement, le fumeur, il se sent en paix quand il fume. Comme on dit, dans la cigarette, il y a la nicotine, qui va créer cet effet de plaisir, de relaxation chez le patient, et qui crée aussi l'effet d'accoutumance. Lui, il prend sa cigarette, il est nerveux. C'est comme un tranquillisant pour lui. Donc ça, ce sont des effets qui sont réels avec le tabac. Il y a certes l'ignorance, mais il y a ces effets qui sont réels à la consommation, etc. À la première bouffée, la personne se sent bien. À la deuxième bouffée, ils se sentent moins nerveux, mais ce sont des habitudes que l'on crée, que l'on se crée. Et puis, il y a l'effet d'accoutumance qui est dû à la nicotine qui crée tout ce défi-là. On va passer automatiquement aux conséquences de la consommation du tabac sur l'organisme. Le tabagisme a des conséquences néfastes sur tout l'organisme. Quel que soit l'appareil concerné, il y a vraiment un effet négatif. On retient essentiellement que dans les grands groupes, vous avez les cancers. Les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires. Et puis, il y a les particularités au niveau des femmes, il y a les particularités au niveau des enfants, au niveau de la grossesse. Donc, tout le monde y passe. Chacun a des problèmes quand il se met à fumer. Chacun a ses problèmes quand il se met à fumer. Alors, le système de protection des non-fumeurs, est-ce que ce système est étanche en Côte d'Ivoire ? Non, la protection des non-fumeurs, on a dit, là, vous avez vu dans l'interview, la personne qui disait, « Ah, mais tu fumes, ça gêne, on est obligé de se déplacer, mais on fume, ça gêne, mais on fait fumer l'autre aussi. Parce que l'autre fume pendant que le fumeur est en train de s'adonner à son plaisir de fumer. » Ça, c'est le tabagisme passif. Ça, c'est le tabagisme passif. Donc, il y a ça aussi. Mais le système de protection, je pense que la première loi qui avait été faite n'avait pas fait des interdictions en milieu public. Je pense qu'étant donné que cette loi est en train d'être divulguée, c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent, de manière à ce qu'on puisse fumer, sans... Celui qui veut fumer prend la responsabilité de se faire du mal sans faire du mal aux autres. Donc, pour le moment, il est temps. Je pense qu'on voit que les habitudes n'ont pas encore changé. mais je pense que quand on va arriver dans une application rigoureuse de la loi, les gens vont fumer. On ne va pas fumer dans des lieux publics. Ils ne vont pas fumer dans des lieux publics qui soient ouverts ou fermés tels que le... – Mesures de répression ? – Mesures de répression, c'est nécessaire. Mesures de répression, c'est nécessaire. Je crois que quand on voit au niveau de la loi, il y a des amendes qui sont appliquées tant aux fumeurs et qu'aux propriétaires des lieux publics en question. – Alors, celui qui fume à côté d'une personne qui ne fume pas, ont les mêmes conséquences au plan de la santé ? – Non, ont les mêmes conséquences. Peut-être pas les mêmes risques. Autant on dira, pour développer un cancer du poumon, celui qui fume aura cinq fois plus de risques, l'autre en aura moins. Mais ont les mêmes conséquences. Tu feras un cancer parce que tu as été soumis à un tabagisme passif. Tu feras une maladie cardiovasculaire parce que tu as été soumis à un tabagisme passif. Vous avez les mêmes conséquences, les mêmes effets. – Alors, pour le tabac, il faut dire qu'au plan même économique, il y a problème. – Oui. – C'est-à-dire que le tabac brûle non seulement la santé, mais son économie. – Le tabac brûle la santé du fumeur. Le tabac brûle les finances du fumeur et le tabac brûle les finances de l'État. Parce que les maladies auxquelles le sujet est soumis vont provoquer des drames dans la famille. Et quand on voit un peu les salaires que nous avons et la population qui va se mettre à fumer, aucune assurance ne peut tenir en prenant en charge ces patients. Et puis la plupart n'ont pas d'assurance. Maintenant, au niveau de l'État, il va falloir mettre en place des dispositifs vraiment coûteux pour pouvoir prendre en charge ces patients qui vont mourir de maladies, qu'elles soient cardiovasculaires ou bien avoir des maladies invalidantes. Parce que quand tu as une maladie du poumon, par exemple, telle que l'amphysème, ou bien tu as une bronchopneumopathie chronique, ou tu as du mal à respirer, ou tu n'as plus de souffle, il faut t'appareiller, mais tu deviens invalidant pour... tu as un poids pour toi-même et un poids pour ta famille. Donc ça crée des problèmes. Et puis le système de santé doit être adapté à la prise en charge de ces patients-là. Ça, ce sont des coûts additionnels qui sont vraiment trop élevés pour nos pays africains. Nous avons trop de soucis. Je pense que nous avons déjà des soucis avec le paludisme, nous avons des soucis avec la tuberculose, nous avons la malnutrition. On a trop de problèmes, même l'hygiène de l'environnement, on a trop de problèmes à gérer pour que dans une dizaine ou une vingtaine d'années, on soit à gérer des problèmes qui sont liés au tabac. D'accord. Alors, décrivez un peu les derniers instants de vie d'un bon fumeur. Ah, les derniers instants de vie d'un bon fumeur, moi, j'imagine, j'imagine les patients que j'ai vus mourir par la consommation de tabac, je prends le cancer. Je pense que la mort, les fins de vie d'un cancer du poumon, ce sont des fins de vie qui sont traumatisantes, non seulement pour le patient qui va mourir, pour sa famille, mais même pour le médecin et le personnel soignant qui l'accompagne. Parce que, quel que soit le tableau dans lequel il meurt, où il va se dégrader, où il ne va pas pouvoir se déplacer, où il ne va pas pouvoir respirer, ou bien il a eu une pleurésie, il s'étouffe parce qu'il a de l'eau dans la plèvre, où il faut fonctionner au quotidien. Donc, ce sont des fins de vie qui sont dramatiques. Et puis, la personne peut se retrouver aussi dans un coma parce qu'il a eu des métastases au niveau du cerveau. Mais, c'est dramatique. En plus, il y a des maladies invalidantes où, à un moment donné, la personne a même du mal à marcher, même à s'habiller. Donc, ce sont des situations dramatiques. Ce sont des situations dramatiques. Le tabac se consomme sous plusieurs formes. Est-ce les mêmes conséquences ? Il faut se dire que, quelle que soit la forme sur laquelle on consomme le tabac, les conséquences ne sont pas les mêmes, mais elles sont toutes autant dramatiques. On prend, par exemple, les personnes qui vont se mettre à fumer, à prendre du tabac sans fumer, à chiquer le tabac. Mais, elles auront des cancers au niveau de la bouche. Donc, c'est aussi dramatique. Au niveau des cancers, au niveau de la bouche. Et puis, elles auront aussi les mêmes conséquences ainsi concernant les maladies cardiovasculaires. Donc, les autres qui vont se mettre à fumer le tabac sous forme de cigarette, auront donc, de manière à faire avec prédilection, le cancer du poumon ou bien le cancer de la gorge. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a aucun bénéfice bénéfique dans la consommation du tabac, quelle que soit la forme sur laquelle il se trouve. Je pense qu'il n'y a pas de bon tabac. Il n'y a que de mauvais tabac. Il n'y a pas de bon tabac. Alors, est-ce qu'on peut prendre la décision, à vous écouter, on peut prendre la décision d'arrêter de fumer ? Quels sont vos moyens pour dissuader ces fumeurs ? Bon, prendre la décision d'arrêter de fumer, et comme je vous l'ai dit, la principale cause qui rend difficile le sevrage chez un tabacique, c'est la nicotine qui crée une accoutumance, qui crée une dépendance. Donc, la personne, même s'il se fait, il n'y a pas de petit fumeur, il fume cinq cigarettes, mais à la longue, il est soumis à cette dépendance-là. Donc, c'est de la drogue. C'est comme s'il prenait de l'héroïne. Donc, il faut l'amener progressivement à arrêter de fumer. Et c'est une maladie chronique. Donc, il faut l'accompagner. Comme dans toute maladie chronique, on accompagne le patient à arrêter de fumer. C'est ce qui va se passer chez le patient tabacique. Donc, ce n'est pas facile. La volonté est facile parce que tu te lèves le matin, tu dis, je ne fais pas cela. Je ne fais plus cela. À cette volonté, il faut que le patient soit motivé. Motivé, il se trouve lui-même des raisons pour arrêter de fumer. La personne l'a dit tout à l'heure dans son interview, quand je suis malade, je fume et puis je me sens bien. Donc, il y a toutes sortes de raisons. La personne doit se dire aussi, je suis malade, j'arrête de fumer, mais dès que je me sens mieux, je me remets à fumer. Donc, pour les accompagner, il faut déjà les amener. C'est vrai qu'on va leur parler des méfaits, du tabac, mais il faut vraiment leur faire comprendre la gravité et puis les accompagner dans la réalité. À sortir de là. À sortir de là. En fait, c'est un étau. Voilà, c'est vraiment un étau. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Alors, on va voir encore le second élément filmé de cette émission. Il s'agit bien sûr des conséquences de la consommation du tabac. Le tabac nuit à la santé des consommateurs. Selon les études réalisées en 2005 par le Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions, environ 5 000 personnes décèdent du fait de la consommation du tabac. 20 % des jeunes consomment régulièrement le tabac avec des cas de début de tabagisme dès l'âge de 8 ans au milieu scolaire. Le tabac est consommé sur plusieurs formes. Poudre, cigarette ou le marchand anti-gel. Fumer, c'est être à la recherche d'un plaisir. N'est-ce pas une désillusion ? Car le tabac tue. La consommation du tabac engendre des pathologies cardiovasculaires et respiratoires chroniques. C'est un poison qui nous tue à petit feu sans que nous ayons le temps de nous rendre compte. En fumant, ils s'empoisonnent eux-mêmes, mais ils peuvent empoisonner aussi les personnes qui sont dans leur alentour. La personne qui inhale régulièrement la fumée de cigarette, même si cette personne ne consomme pas elle-même la cigarette, il permet que cette personne, à la longue, va courir les mêmes risques que la personne qui fume la cigarette. Plusieurs campagnes sont menées pour arrêter la consommation du tabac. En vain. Un vice qui détruit la santé et l'économie des consommateurs. Je tiens à tous ceux qui fument le tabac ou la cigarette d'arrêter. C'est toujours difficile de voir son parent en train de souffrir, mais ça a l'air davantage quand on s'en rend compte que c'est par le tabac et que certainement, s'il avait su plus tôt, il pourrait l'éviter. Pour la prise en charge des maladies liées à la consommation du tabac, l'État ivoirien dépense chaque année 26 milliards de francs CFA. Face à l'ampleur des conséquences du tabac sur la santé des populations ivoiriennes, en octobre dernier, le gouvernement ivoirien a pris une mesure interdisant de fumer dans les lieux publics et dans les moyens de transport en commun. Des sanctions pécuniaires seront appliquées aux contrevenants. Ainsi, des espaces fumeurs seront créés pour éviter de gêner les non-fumeurs. Une façon de décourager les accros à la fumée. Le message sera-t-il perçu comme tel ? Professeur, la question vous est posée. Le message sera-t-il perçu comme tel ? Le message doit être perçu comme tel. Nous sommes dans un pays en développement. On dit que 70% de la consommation de tabac va être dans nos pays. Les décès, nous serons les grandes victimes. Je crois que c'est au législateur, c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités pour faire appliquer les lois. Et puis, je veux aussi du principe qu'on doit faire la police nous-mêmes au niveau de... pour que ces lois soient appliquées. Je ne vois vraiment pas pourquoi je veux rire dans un maquis. Et puis, on a dit que c'est interdit de fumer, même dans les espaces ouverts. Et puis, on va laisser les personnes continuer de fumer. Je crois qu'il faut qu'on... non seulement les autorités doivent faire appliquer la loi, mais aussi le consommateur, tout patient qui bénéficie, qui va dans un lieu public, doit exiger que la mention non-fumeur et qu'à côté de lui, personne ne se mette à fumer. Alors, tout le monde doit donc faire la police. La police. C'est-à-dire, autour de vous, vous n'allez pas admettre qu'un fumeur vienne empoisonner votre atmosphère. Ça, c'est... On est la liberté... On est la liberté de chacun, ça s'arrête où commence celle des autres. Donc, quand on dit... C'est faire appliquer. Parce qu'il faut faire connaître, sensibiliser, c'est un fait, faire connaître à la population cette loi, et puis surtout, veiller à ce que ce soit appliqué. Si c'est une pénalité qu'il faut faire payer aux propriétaires, que ce soit du maquis, ou bien du chauffeur de taxi qui fume. Mais il faut faire payer cette pénalité-là. Il ne faut pas... Enfin, c'est sûr, des sujets de santé, il ne faut pas être tendre. Donc, en ce moment-là, je pense que ça pourra marcher. Ça a bien marché dans les autres pays, on n'est pas plus idiot que les autres. Ça a bien marché dans les autres pays, et pourquoi ça ne marchera pas ? Ça a bien marché en Afrique du Sud, pourquoi ça ne marchera pas en Côte d'Ivoire ? Il faut seulement appliquer la loi, rien que la loi. Rien que la loi. Alors, les journées sans tabac se suivent, mais on a les mêmes conséquences, le même fléau est là. Que faut-il faire ? Non. Moi, je me dis toujours qu'il ne faut pas se décourager. Déjà, si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, on va dire que la loi a vraiment été bien ratifiée. C'est vraiment en 2010 qu'on a bien corsé la loi, qu'elle va être divulguée. Maintenant, il faut se mettre à la tâche. Il faut se mettre à la tâche. Je pense qu'il faut faire un bilan dans deux ans, pour voir un peu, est-ce que quand on arrive dans un lieu public, on voit que les gens continuent de fumer, est-ce qu'au stade, on voit des gens qui sont dans les lieux publics en train de fumer ? Je crois qu'il faut appliquer la loi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire, on peut parler même du problème de l'hygiène. d'hygiène de l'environnement où on n'a pas encore réussi à se créer un environnement propre. Mais pour le tabac, c'est facile. Quelqu'un qui fume, on te dit d'arrêter de fumer. Ne fume pas. Ça, c'est encore plus facile à mettre en application. Et c'est plus facile à sanctionner. Donc, je pense que si on met vraiment, on met la sanction au bout, on peut arriver à des résultats. Et surtout, je pense qu'il faut mettre surtout l'accent sur les jeunes. Il faut éviter que les jeunes se mettent à fumer. Ça, c'est vraiment la priorité. C'est vrai qu'il y a les lois, mais au niveau des écoles, il faut éviter que les adolescents se mettent à fumer. Mais ça, encore, c'est plus difficile parce que c'est aux abords des écoles qu'on voit les tabliers qui vendent la cigarette. Mais ça, c'est... Qui doit réprimer cela ? L'école même devant laquelle ça se fait. Et puis même les parents. Parce qu'on a une association de parents d'élèves. Comment vous pouvez admettre que vous arrivez, il y a un tablier qui est là qui vend de la cigarette ? Donc tout ça... C'est tout qu'on vend pour les élèves. On vend pour les élèves, on vend pour vos enfants, on approisonne vos enfants. Donc c'est à vous aussi de dire non, ça ne doit pas se faire, ça ne doit pas se vendre. Donc je crois que autant les écoles doivent être responsables, autant même le parent qui vient à l'école, qui voit cela, doit aussi agir. Et puis il y a tout... Chaque ministère a quand même un représentant qui doit aussi faire cette police-là. D'accord. Vous êtes chef de service PPH au CHU de Bouaké. Aujourd'hui, l'occasion vous est donnée de vous adresser aux fumeurs, surtout en insistant sur les méfaits de la consommation du tabac. Je crois que quand on prend globalement comme ça, on dit, bon, il y a les cancers. Il y a le cancer du poumon. Le cancer du poumon, on dit, la mort est dramatique. Imagine même d'avoir un cancer de la gorge. Donc les cancers, c'est vraiment des situations effroyables avec des morts difficiles. Il y a les maladies cardiovasculaires, tout ce qui est infarctus du myocarde, tout ce qui est arrêt, mort subite. Donc il y a toutes ces pathologies-là qui vont diminuer l'espérance de vie. Au lieu de mourir à 70 ans calmement parce que tu te mets à fumer, tu arrêtes, tu arrêtes, tu arrêtes de mourir entre 45 et 50 ans parce que tu as trop fumé. En plus de ça, comme je le disais aussi, il y avait les maladies invalidantes qui vont donc être difficiles. Maintenant, chez la femme, chez la femme, non seulement chez la femme comme chez l'homme, le tabac baisse la fertilité. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, on devient impuissant parce qu'on a trop fumé. Les femmes ont des difficultés. à enfanter, ceci est à cause de la cigarette et puis ça nuit aussi à l'enfant. Maintenant, l'enfant qui est dans un environnement où on fume, forcément, il fait des infections respiratoires à répétition, il a les risques de faire un asthme. Il y a tout la mort chez le nouveau-né, il y a des morts subites. On est chez la femme enceinte encore quand je reviens dessus, il y a la prématurité, il y a les malformations telles que le bec de lièvre. En fait, il y a tellement de choses négatives qu'on se demande, on se dit, il y a trop de choses négatives pour qu'on ne se mette à fumer. Il vaut mieux arrêter de fumer. Le fumeur d'aujourd'hui aura les conséquences dans quelle année ? Il a commencé à fumer à 15 ans, donc dans 15 ans, 15-20 ans après, il aura déjà des conséquences. Donc à 30 ans, s'il a fumé tôt, à 30 ans, à 35 ans, il commence à avoir les conséquences de ce tabagisme. Au début, quand on faisait les premières études, on s'est dit, il faut attendre 5 ans, 5 ans, là c'est un peu plus tôt, on peut les voir plus tôt. Tout dépend du roulage à lequel tu as commencé à fumer. D'accord. Alors, professeur Ndade, Ebayintie, épouse Sanogo, Méliane, pulmonogue, chef de service de PPH, CHU de Bouaké, doyen de l'UFR de la science médicale. De l'université de Bouaké était avec nous sur ce plateau pour parler des méfaits de la consommation du tabac. Et c'est ici qu'on s'arrête. Je crois que ceux qui veulent arrêter auront le courage d'arrêter avec ce que nous avons entendu en, bien sûr, prêtant attention à ce que le professeur nous a dit tout à l'heure. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Et on va se retrouver dans d'autres cadres. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada